Nous sommes au 4 avril 2024. C'est un plaisir renouvelé pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver cet après-midi pour ce flash d'information. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Dans un communiqué, le ministère de l'économie, des finances et de la prospective a informé la fin de la réception des demandes de réclamation d'indemnisation pour la libération du site de l'université Thomas Sankara. Le communiqué précise que la fin de réception des demandes de réclamation d'indemnisation entre en vigueur à compter de la publication du présent communiqué, conformément à la décision de la Commission technique interministérielle en sa session des 20 et 21 février dernier. La Direction générale des services vétérinaires a saisi 5 tonnes de médicaments illicites vendues sans autorisation. Une saisie qui intervient après 7 mois de contrôle sur le terrain. Ces médicaments vétérinaires qui mettent en péril la santé animale ont été présentées ce matin aux hommes de médias. Une occasion justement pour la Direction générale des services vétérinaires d'interpeller les populations sur l'usage des médicaments illicites vendus sans autorisation. L'actualité internationale pour débuter va nous conduire en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a eu un entretien téléphonique avec le président ivoirien Alassane Ramana Ouattara selon un communiqué de Moussa Touré du 4 avril 2024, relayé par Guillaume Soro sur sa page Facebook. L'appel visait à saluer la déclispation politique en Côte d'Ivoire et les mesures d'élargissement en faveur de ses proches compagnons, dont Souleymane Oconi, vice-président de Génération et Peuple solidaire. Les échanges entre les deux hommes politiques ont été cordiaux, marquant leur première communication depuis la démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale en février 2019. Notons que Guillaume Soro vit en exil depuis cette période. Avant de refermer ce flash d'information au Togo, les élections législatives et régionales n'auront pas lieu le 20 avril prochain. L'annonce a été faite par le président togolais, Fort Yassimbe. Selon les informations, le report a pour objectif de laisser le temps à l'Assemblée nationale de consulter toutes les parties prenantes de la nation. Notons que cette décision intervient suite à une grogne des acteurs de la société civile, de l'opposition et des religieux, de suite au vote par l'Assemblée nationale de l'adoption d'une nouvelle constitution qui fait passer le pays dans un régime parlementaire. Et c'est justement avec cette actualité internationale que prend fin ce flash d'information. Merci à vous pour votre constante fidélité. Mais ne quittez pas le flash d'information à Mouré. Présentation, Sidiki Kabri. S'il vous plaît, S'il vous plaît. S'il vous plaît, S'il vous plaît. ... ... ... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. en tant qu'on ne peut pas se parler, avec la londi de la France, tant qu'on ne peut pas se parler de l'énergie. Pour les hommes, ils ne vont pas neuf pas s'il ya plus de leur épouse en guérison, le député dans le même pays. Les candidats députés enmekentontes pour ces groupes d'électeurs Alors, c'est quoi ? Je m'ai de dire, dans ce mois, les membres. Ils ne veulent pas s'il ya plus t'inquiéter, c'est que les députés dans le même pays ne peuvent pas être réplandé. Et on l'a fait. Cela ne se fait pas trop. Le premier premier ministre, La gana t'enga bante à Kiba Kuisentuna Bénu, qui t'entendit qu'en t'asile à l'autre.